— Alors ça, vous l'avez suivi encore plus depuis 48 heures. La souffrance animale est à la une avec des affaires d'abattoirs pas très recommandables. Mais il n'y a pas que ça. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, il y avait un autre sujet à propos du lait et des fermes laitières. On disait « Regardez, dans cette ferme-là, il y a 500 vaches, peut-être même 1 000 ». Et alors là, scandale en France. Et tout le monde s'y tournait en disant « Oui, mais en Allemagne, etc. ». Alors qu'est-ce qui nous gêne ici et pourquoi ça coince en France ? Alors ça coince déjà parce que c'est un changement total par rapport à ce qu'est l'élevage depuis des centaines d'années, et spécialement en France, vous allez le voir. D'abord, je rappelle ce que sont ces fermes industrielles. Un élevage normal, c'est une cinquantaine de vaches. Les fermes industrielles, c'est 20 fois plus, c'est 1 000 vaches. Comme vous allez le voir ici en Allemagne, puisque c'est le pays qui a plus ou moins inventé ça, la ferme qu'on voit ici, c'est une quarantaine de tonnes de lait par jour, par jour. Modèle qui devient habituel en Allemagne. Alors évidemment, pour maintenir cette production, tout est mécanisé. « Les vaches ne sortent plus jamais, pas question de les mettre sur un pré. Elles ne verront jamais ni le soleil ni un brin d'herbe de toute leur vie. Elles ne mangent que des aliments spéciaux qui sont faits justement pour qu'elles produisent le plus de lait possible. » L'agriculteur allemand qu'on avait rencontré, que notre équipe à Berlin avait rencontré, il dit « si mes vaches mangeaient de l'herbe, elles ne produiraient pas assez. » C'est bien le nœud du problème, la rentabilité. En France, il y a eu des manifestations, comme ici dans la Somme, près des premières fermes françaises sur ce modèle industriel. Ce que les opposants disent, c'est qu'il faut arrêter cette course à la rentabilité, quitte à payer le lait un petit peu plus cher. Quelques centimes de plus à peine sur un litre de lait permettraient à des paysans normaux de vivre normalement, avec des petites exploitations laitières. Alors ça, c'est un premier point de contestation. Le marché du lait est de plus en plus dérégulé. Or, au contraire, disent les opposants, il faudrait des prix encadrés pour éviter cette course au gigantisme. Alors, on connaît ça, ce système industriel, pour d'autres élevages, ceux des poules. Vous savez, les poules en batterie, regardez. Les élevages de volailles en batterie, alors là aussi, il y a le problème moral de poules qui, elles non plus, ne voient plus jamais la lumière du jour. Mais en plus, on soupçonne que quand des animaux sont confinés dans un espace petit, ils ont tendance à tomber malades davantage à cause de la promiscuité. Donc, il faut leur donner des médicaments qui ensuite se retrouvent dans la viande ou le lait ou les oeufs que nous mangeons. Donc, le problème de santé et bien-être des animaux devient un problème de santé du consommateur. Pour le lait, il y a même des thèses, des livres par exemple, qui estiment que si de plus en plus de gens sont intolérants au lactose, ça viendrait peut-être de ça, de ce lait industriel qui ne ressemblerait plus du tout au lait cru, entre guillemets, plus naturel que buvaient nos grands-parents. Donc, il y a bataille d'experts à ce sujet sur la qualité actuelle du lait. Alors, pourquoi ça fait tellement débat en France et pourquoi plus tellement en Allemagne ? D'abord, parce qu'en Allemagne, le bio est développé depuis plus longtemps. Donc, si vous avez les moyens, vous achetez du bio. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, vous achetez de l'industriel. Deuxième différence, on est un pays où la nourriture est quelque chose d'important. Et puis, troisième différence, une différence historique. Parce qu'en Europe du Nord, depuis très longtemps, les gens vivent dans des modèles industriels. Depuis beaucoup plus longtemps que nous, en 1850-1880, l'anglais ou l'allemand moyen est déjà un ouvrier qui habite dans les villes. L'exode rural a été beaucoup plus tôt que chez nous. Donc, ce sont des gens qui vivent dans un modèle industriel où ils ne connaissent plus tellement le monde paysan. Tandis que chez nous, c'est exactement le contraire. Ça a duré pendant très, très, très longtemps. L'exode rural a été beaucoup plus tardif. Là, on est dans les années 60. Et dans les années 60, il y a encore un tiers des Français qui vivent à la campagne. Ce qui fait qu'on a presque tous une grand-mère ou un grand-père qui avait des poules dans son jardin et qui n'avait pas confiance en les produits industriels. Donc, voilà les différences culturelles entre l'Europe latine et l'Europe du Nord, pour simplifier. C'est que chez nous, on a un modèle paysan avec des campagnes plus vastes et qui se sont dépeuplées beaucoup plus tard avec donc un peu plus de contact avec le monde paysan qui fait que l'industrie, on voit toujours ça d'un oeil un peu plus mauvais. On va chercher de lait dans le pot à lait que vous avez vu là. Exactement. Pour vous, c'est de la science-fiction. Alors là, comme on le fait là aussi dans Télébata, assez régulièrement.